Ce n'est pas une fin en soi, c'est un début au contraire. Après des millions promis contre l'érosion et la submersion des berges, un tout nouveau bureau de projet verra le jour aux îles de la Madeleine. On peut dire que c'est chose faite. La mission, coordonner efficacement l'action gouvernementale entre les différents ministères afin de protéger l'Est du Québec, en plus des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches. L'érosion et la submersion côtière, c'est vraiment des enjeux très, très complexes. Ça prend une excellente planification, des analyses. Évidemment, on doit travailler de plus en plus ensemble. C'est le temps, comme le mentionnait André, de concerter cette action-là pour avoir plus de prévisibilité, savoir répondre de façon plus précise et plus efficace. La création de ce bureau facilitera la mise en pratique de méthodes pour tenter de protéger les infrastructures le long du littoral. C'est le cas ici à Saint-Anne-des-Monts, où des travaux ont été entrepris depuis plusieurs années déjà. Il y a un taux de recul jusqu'à deux mètres par année, donc on ne peut pas considérer les impacts. On fait l'affaire avec le ministère des Affaires municipales. Il y a le volet du ministère de l'Environnement. Donc d'avoir un bureau de projet, une forme de fusion avec tous ces ministères concernés-là, je pense que ça va être plus productif. Le bureau disposera d'une somme de 52,5 millions de dollars pour financer de nouvelles initiatives. Ce sont des budgets qui sont bonifiés année après année. Donc on a une enveloppe de 120 millions à travers l'annonce qui est confirmée aujourd'hui. Mais naturellement, on est bien, bien conscient que la problématique, elle est plus vaste que les 120 millions qui sont aujourd'hui disponibles. Le défi sera grand pour les petites municipalités, qui devront composer avec des événements de météo extrême de plus en plus fréquents. Est-ce qu'ils en font assez? Écoutez, c'est comme dans n'importe quoi. On va toujours vouloir revendiquer et avoir plus. Mais moi, aujourd'hui, mon constat, c'est vraiment un pas important dans la bonne direction. Marc-Antoine Lemoyne, TVA Nouvelles, Saint-Anne-des-Monts.